Bonjour, on va commencer aujourd'hui notre cours de pilates ce soir. Je rappelle que mercredi prochain, il y a un cours de stretching à 6 heures aussi. Et vendredi, ce sera un peu particulier. Vendredi prochain, on va faire un cours spécial dos qu'on va donner ensemble. Alors, ce sera un cours où il y aura du renforcement, du maintien, de la mobilité du dos, de la mobilité sur comprendre aussi comment le dos bouge, et quelques conseils aussi pour le dos. Donc, tous ceux qui ont des petits soucis dos, quoi que ce soit, voilà, c'est l'occasion. Même porte-monde. Porte-monde, c'est bon de toute façon, voilà. Exactement, donc un spécial dos vendredi prochain à la même heure. Voilà, on va commencer, on va commencer par s'échauffer. On commence debout. Alors, aujourd'hui le chauffement, on va tout rouger en faisant des petits ronds. Donc, on va commencer au niveau des poignets, on va tourner le poignet, faire des petits ronds du poignet. Petit ronds. Petit ronds, voilà. Dans un sens, et puis dans l'autre. C'est saisonnier. Oui, c'est saison, le petit ronds. Alors là, je pars dans une position de 90 degrés, comme ça, les coudes, la hauteur des épaules, et tout mon avant-bras va tourner. Mais vous voyez que les épaules et les coudes ne bougent pas, juste les avant-bras avec les mains. Quelques petits ronds dans un sens, et des petits ronds dans l'autre sens. Un peu comme un mouvement de marionnette. Voilà. Pour les épaules, on va tourner les épaules vers l'arrière. Donc d'abord, on monte, et puis on part vers l'arrière. Voilà, et puis vers l'avant. Voilà. Et puis on tourne tout le bras vers l'arrière. Bien doucement, plus complètement possible. Voilà. Et puis vers l'avant, hop là. Voilà. Alors maintenant, on va tourner la nuque. On regarde d'un côté. Hop, on descend en bas, on regarde de l'autre côté, et puis on regarde en haut. Et puis on retourne gauche, en bas, droite, en haut, gauche, en bas, droite, en haut, et droite, en bas, gauche, en haut. En haut, droite, en bas, gauche, en haut, et droite, en bas, gauche, en haut. Très, très bien. Alors au niveau du dos, on tourne un petit peu en laissant aller ses bras. Le fait de laisser aller les bras, ils vont vous entraîner. Un petit mouvement d'inertie qui va vous faire aller un petit peu plus loin en tournant. Tout qui bouge, ouvre les pieds. Voilà, on va tourner tout en haut, mais on va tourner un petit peu en bas. On va commencer par le bassin ici, et on va faire des tours. Regardez, la tête et les pieds restent immobiles, et c'est le bassin au milieu qui tourne. Voilà, un petit peu dans l'autre sens. Voilà, on va faire le même mouvement que cette fois-ci, on part plus large. Vous allez sentir que ça travaille beaucoup plus dans les hanches. Hop, cette partie. Donc la tête ne bouge pas, les pieds non plus, et au milieu, un petit peu de oula hop. Voilà, et puis dans l'autre sens. C'est normal si vous entendez vos hanches qui craquent un peu, ce n'est pas des mouvements habituels. Voilà, très bien. Parfait. Maintenant, on va bouger juste, on va bouger bien le bassin, on a juste la hanche. Je le tiens sur une jambe, et je fais des ronds. Je peux de temps en temps toucher le sol, c'est l'équilibre un peu difficile. Voilà, et dans le sens que jambes, hop, la règle extérieure, on tourne, on tourne. Voilà, hop, hop, hop. Les jambes, on plie un petit peu pour les genoux, et on fait des petits ronds de genoux. Et puis là aussi, on change de sens. Voilà, parfait. Voilà, on pose de gros orteils, et on fait des ronds de chevilles. Dans un sens, et puis dans l'autre. Voilà, l'autre jambe, dans un sens, un petit bout de chevilles. Et dans l'autre. Voilà, on a bien tout échauffé, la tête jusqu'au pied. Je vais un petit peu ajuster la caméra. On va commencer couché sur son tapis. Alors, hop. On va installer les jambes pliées, avec une petite largeur entre les deux pieds et la largeur du bassin. La tête est posée. Attention, quand tous les exercices, on va faire attention à voir le menton un peu rentré. Donc, faites un petit peu menton haut et menton rentré, pour sentir que quand le menton est rentré, la nuque est bien la plus derrière. Donc, tous les exercices doivent se faire en se grandissant, on va garder le menton rentré. Au niveau des épaules, on va essayer d'avoir les épaules en arrière. Donc, on touche un petit peu au tapis et bien basse. Donc, attention, parce qu'on fait des efforts, on a tendance à avoir les épaules qui montent aux oreilles. Donc, c'est bien basse. On tire bien vos mains vers le bas et les épaules un peu vers l'arrière. Ça, c'est la bonne position de départ. Alors, on inspire, on souffle en rentrant le ventre. Puis, on se grandit bien, on rentre bien le menton, les épaules bien en arrière. OK. Alors, maintenant, on va commencer, on va m'ensouffler, on lève le bassin. On inspire, attention, tête, épaules, on rentre le ventre, on souffle le ventre bien rentré, on serre les fesses et on monte bien haut et on essaye d'avoir une semine entre les genoux, le bassin et les genoux. Sur place, on inspire et quand on revient, le ventre toujours bien rentré, on dépose avant le haut du dos, tout doucement, le milieu du dos, le bas et on termine par le bassin et on relâche là. On inspire, on rentre le ventre, on se grandit bien, on souffle, on décolle, on serre bien les fesses et on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on pousse vers le plafond. On reste sur place, le temps d'inspirer et on déroule. OK. Alors, on va compliquer un petit peu. On va monter et à la place de descendre juste au milieu, on vient déposer son bassin sur la droite. On commence comme au début, on inspire, la tête, le ventre rentré, les épaules arrières, soufflez, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, bien sur place. On inspire et on déroule le dos et on dévie, le bassin vient s'installer sur la droite. Voilà, parfait. On va recommencer et tout à l'heure, on va recommencer et tout à l'heure, le bassin descendra sur la gauche. On inspire, on rentre bien rentré pour en arrière, soufflez, montez. On inspire. On inspire. On inspire. Et on déroule le dos et sur la gauche. Très bien. Très bien. On inspire et on déroule le dos et sur la gauche. On inspire et on met la basse. Ventre rentrée, on monte. On inspire. On juste. On est ici. On inspire. On expire. Les ventres rentrés pour en arrière, soufflez, montez. On inspire sur place et à gauche. une dernière fois de chaque côté inspiré votre ventre et souffler inspirer souffler descendre à droite monter et on est sur la gauche et on se remet au milieu pour détendre un peu le dos on prend un petit peu les genoux on se met une petite boule on laisse un petit peu étiré on écrase bien le bas du dos sur le matelas dans des petits ronds avec les genoux et ça écrase le dos comme ça tire un petit peu en fin de semaine ça fait du bien alors dans une position de départ avec les jambes légèrement écartées pliées ici quand on aura fait notre correction de bon maintien donc au niveau de la nuque au niveau des épaules du ventre à rentrer en soufflant on va mettre la jambe à 90 degrés d'accord et les deux mains ensemble sur le genou d'accord et donc au moment où on monte le genou le genou va vouloir venir vers vous mais vous voulez repousser donc de l'extérieur on voit rien mais en fait il ya vraiment un effort et de la jambe et des bras d'accord alors on se corrige on inspire bien la nuque les épaules le ventre entré soufflé et on tire le genou dans les mains et en soufflant on fait cet effort pendant tout le souffle sentez comme ça travaille vraiment bien dans les abdominaux et on redépose doucement en l'inspirant ventre vient rentrer et on lève l'autre jambe voilà on tire-tire dans les mains et on repousse ça ne travaille pas dans les abdominaux et le dos et on relâche et on relâche et on inspire, ventre rentrée, ne met pas les épaules basses, soufflez inspire, ventre rentrée, soufflez et mother rentrée et on inspire, ventre rentrée soufflez caud pose, inspire, une dernière ventre rentrée, soufflez très très bien et on redépose, on relâche les épaules très très bien alors cette fois-ci on met les pieds l'un contre l'autre et les genoux aussi, et on rapproche un petit peu les genoux des fesses on est là, on rapproche un petit peu voilà, comme ça alors ici quand on sera bien aimé, bien se grandir et rentrer, les pieds restent au sol les genoux vont pivoter ils sont de côté, d'accord attention, les épaules restent tout à fait coller au matelas il y a juste le bassin qui va tourner en même temps que les jambes d'un côté, et quand je souffle après j'y vais de l'autre côté d'accord alors je me grandis bien j'inspire, je rentre le menton les épaules bien collées au matelas bien basses je souffle et je pars à droite je reste sur place en bas, le temps d'inspirer je reprends bien mon ventre rentrée et je reviens à la position initiale parfait ça se dérange c'est parti de l'autre côté j'inspire, je me grandis épaules basses ventre rentrée soufflez et on pivote sur la gauche j'inspire sur place ventre rentrée et je reviens tout doucement douceur pour ralentir tout le temps du souffle pour revenir et on relâche et c'est reparti inspiré ventre rentrée sur la pointe inspire ventre rentrée repartis à gauche se grandir épaules basses ventre rentrée soufflez inspiré ventre rentrée et revenir ici on va prendre beaucoup d'air et souffler doucement on fera très long souffle parce que sur le même souffle on va passer d'un côté et de l'autre d'accord ? sans s'intervenir on inspire à fond, à fond, à fond on rend bien le ventre et c'est parti soufflez on va à droite continue à souffler doucement et dès qu'on est à droite on repart directement à gauche on continue à souffler jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout et on revient au milieu et là on peut lâcher son ventre très 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 bien encore un petit étirement des genoux sur le ventre pour bien s'étendre alors l'exercice suivant on part dans la position de notre genou on est comme ceci on écarte les genoux et les talons sont ensemble d'accord ? alors ce qu'on va faire ici c'est qu'en gardant les talons ensemble on va monter à la verticale peut-être on arrivera les jambes tendues ou peut-être pas c'est pas grave mais il vaut mieux rester à la verticale et ne pas vouloir absolument tendre et se retrouver comme ça parce que ça ça creuse le dos c'est pas bon d'accord ? donc on reste à la verticale c'est pas grave si on ne tend pas tout à fait d'accord ? alors hop on repart donc en position de grenouille on se grandit bien on rentre bien le ventre on inspire on presse les talons ensemble et là on presse le périné en même temps que le talon et on souffle on reste sur place on inspire en tirant les orteils vers soi on rentre le ventre et on souffle on revient en serrant les talons l'un comme l'autre et on serre le périné en même temps très très bien c'est reparti inspirez attention à vos épaules au menton au ventre serré talons et périné soufflez et on monte on inspire sur place on reprend son ventre talons périné et c'est reparti en descente souffle doucement ok plus que deux fois courage on inspire ventre rentré serrez les talons le périné on inspire on laisse tirer derrière en ramenant les orteils vers soi inspirez profondément soufflez en serrant les talons et c'est reparti on descente doucement gardez le ventre rentré jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout et on vient déposer les pieds et quand les pieds sont par terre on peut relâcher le ventre bien 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 alors j'ai fait tous les exercices sur le dos ah maintenant on va travailler plus avec les bras alors ici on va partir toujours sur le dos et les mains seront l'une contre l'autre devant soi d'accord donc on a toujours notre position des pas les jambes pliées avec un petit écable la tête bien posée à l'onger et les mains sont à hauteur de la poitrine aussi quand j'aurai bien tout corrigé ce que je vais faire c'est presser dans les mains ce qui va vraiment encore plus écarter les côtes et travailler bien les abdominaux donc j'inspire je me grandis à fond je descends les épaules je rentre mon ventre je souffle et je presse dans mes mains soufflant doucement voilà on sent bien que vous avez mieux qu'il travaille surtout sous les côtes c'est reparti j'inspire j'inspire je le grandis épaules basses rentrez le ventre soufflez pressé dans les mains relâchez encore deux fois on inspire les épaules le ventre soufflez pressé et un dernier on inspire ventre rentré pour le baisser soufflez très bien cette fois-ci on va mettre la même chose mais les mains au-dessus de la tête avec les bras un petit peu pliés vous avez remarqué que vous aurez beaucoup moins de force mais c'est pas grave c'est quand même un effort intéressant parce qu'on est tout à fait en ouverture les côtes sont bien hautes on inspire on se grandit bien avec son ventre on rentre bien le ventre et on presse la main en plaquant le dos bien sur le matelas et relâchez donc quand on monte le bras comme ça on a tendance un petit peu à creuser donc il faut attention de bien au moment de souffler de garder bien le dos appliqué au sol on inspire on se grandit on rentre le ventre on plaque son dos et on souffle on presse dans ses mains relâchez on inspire profondément on se grandit on rampe le ventre soufflez et pressez dans les mains encore deux fois inspirez se grandit rentrez le ventre plaquez le dos soufflez et on presse dans les mains tout en soufflant et une dernière inspirez se grandit ventre rentré soufflez et pressez très très bien on relâche un petit peu les bras bien détendre un petit peu voilà parfait on monte sur le côté et on vient se mettre debout alors peut-être que si je vais un tout petit peu lever ceci parfait voilà alors ici on va faire une petite séquence qui sera à la fois donc du renforcement au maintien mais tout en travaillant son équilibre voilà parfait alors on met un petit écart entre les pieds je vous conseille d'être plus sur le sol que sur votre tapis parce que le tapis est un peu plus mou c'est un petit peu plus difficile pour l'équilibre mais si vous vous sentez à l'aise vous pouvez faire ça sur le tapis sinon plus le sol est dur mieux c'est alors ici on parle de pinoté jusqu'à le pied comme si on était un bâton et on va faire l'exercice du pendule donc on est un petit peu gainé pour être un petit peu ferme et on passe voilà d'une jambe à l'autre et vous voyez ça aussi comme si on était un bâton donc c'est pas le tronc qui s'incline c'est vraiment tout le corps voilà qui balance avec le ventre un petit peu rentré on est tonique imaginez aussi qu'il y a comme un petit fil qui vous tire vers le haut qui vous fait prendre quelques centimètres en plus voilà donc ce qui est important dans cet exercice c'est qu'on sent que quand on a tout son poids dans une jambe l'autre jambe est libérée elle n'a plus du ton de poids dessus voilà alors on va aller un petit peu plus loin j'aurai le même exercice et quand je sens que ma jambe là elle est libérée rien ne m'empêche de la lever un petit peu et de maintenir un deux voilà toujours ventre un peu rentré j'occupe de l'autre côté et hop un deux très bien j'ai toujours mon petit fil qui me tire là un deux voilà hop j'ai mes épaules relâchées attention crispation bien lâchez les épaules on peut être tonique au niveau du tronc des abdominaux mais en même temps voilà on peut être détendu au niveau des épaules et des bras hop un deux voilà allez maintenant on essaye trois un deux trois hop toujours le ventre rentré se grandir un deux trois encore une fois de chaque côté un deux trois toujours le ventre rentré un deux trois très très bien on a beaucoup travaillé les côtés les moyens fessiers on relâche un petit peu son bassin ses hanches là parfait alors tout à l'heure en s'échauffant on avait fait justement un exercice qui était très bien au niveau des hanches on va faire la même chose mais avec un peu plus de gaine non